Générique Générique Et bien bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être venu en cette fin de salon. On salue les courageuses et les courageux. Merci aussi à vous de nous suivre en ligne en ce moment. Alors le sujet, je vais le rappeler, c'est donc la réponse à un incident. Doit-elle changer ? Doit-elle évoluer face au cloud ? Je me présente rapidement, je suis Stéphane Bélecq, je suis le rédacteur en chef adjoint du magazine Cybersécurité Solutions, la branche cyber du magazine Solutions Numérique. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet avec Nicolas Remarque de Candriam. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes Head of IT Security chez Candriam. C'est ça, exactement. Fabrice Delos, à ma gauche. Bonjour. Bonjour Fabrice. Fabrice, vous êtes CTO de Mindflow. C'est ça. Et Frank Bridek. Hi Frank. Hi. Vous êtes CISO, donc le RSSI de Schuberg-Philis, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement to help companies and their digital transformation. Qui aide donc les entreprises dans leur transformation numérique. Effectivement. On aura un retour un peu terrain quand même aussi de cette question. Donc, pour le dire brièvement, la cloudification, la digitalisation, c'est un secret pour personne. L'explosion de la surface d'attaque, la démultiplication des points d'entrée. Forcément, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est la réponse à l'incident qui a déjà son cadre, ses définitions et ses repères quand on est on-prem, quand on est sur site. Est-ce qu'elle a la vocation à rester exactement la même, à être déplacée tout simplement en forme copier-coller dans le cloud, dans la stratégie cloud ? Ou alors, est-ce qu'il faut tout simplement tout refondre, tout repenser, puisque les fonctionnements ne seraient pas les mêmes ? Je ne vais pas répondre aux questions moi-même, donc je les pose. On va commencer peut-être avec vous, Nicolas, sur cette question. Avant de répondre, on va replanter un peu le décor, quand on parle de réponse à l'incident, concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans ? Déjà, avant de pouvoir répondre à la question de la réponse à l'incident, il faut déjà se repositionner sur ce qu'est le cloud, essayer de comprendre un petit peu la jeunesse du cloud pour justement mieux répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Alors souvent, on parle du cloud comme un événement très récent et en réalité, ce n'est pas du tout le cas, puisque quand on y réfléchit bien, les prémices du cloud ont existé depuis des années, dans les années 80, puisque pour les plus âgés d'entre nous, déjà à cette époque, il était assez rare de mettre un site web, par exemple, en ligne directement, ou un serveur mail, on faisait appel à un hosteur qui allait gérer une infrastructure. Alors à cette époque, elle n'était pas encore virtualisée, mais c'était une infrastructure qui était déjà externe à l'entreprise, à l'organisation. Avec la virtualisation, avec toutes ces technologies, ça a permis d'accélérer et justement de rendre le cloud un petit peu plus versatile, sachant qu'un des points les plus importants dans le cloud, justement, c'est sa versatilité. Pour arriver aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus exhaustives, puisque, comme vous le savez, le cloud aujourd'hui est un moteur de beaucoup d'innovations technologiques. L'une des raisons pour lesquelles l'IA aujourd'hui fonctionne aussi bien, c'est justement à cause du cloud, parce que ça a permis de mettre en place facilement, enfin de mettre à disposition facilement des ressources importantes et de manière très versatile. Exactement, vous voyez, en particulier les moyens de calcul, puis ce qu'on appelle aussi le big data, donc le fait de collectionner pas mal d'informations. Et tout ça, ça a engendré de nouveaux paradigmes de gestion, puisqu'il a fallu dans notre industrie à apprendre à déléguer. Donc, la plupart des gens qui ont des infrastructures, ce qu'on appelle un-premises, c'est-à-dire votre infrastructure propre, peut-être dans votre propre data center, à un moment donné, il a fallu apprendre à gérer la délégation auprès d'un tiers. Et là encore, paradoxalement, c'est quelque chose qui est relativement récent dans le monde de l'informatique, mais qui existe depuis des années dans le monde de l'industrie, puisque dans l'automobile, par exemple, ça fait des années que les constructeurs automobiles ont outsourcé une grande partie de leur production auprès de tiers. Porsche aujourd'hui, ou même des constructeurs en moyenne, il y a environ 70 à 80% de l'activité qui a outsourcé auprès d'un tiers. Donc, ils ont mis en place les moyens pour permettre de contrôler la qualité, de contrôler aussi les flux de production. Et c'est finalement un petit peu ce qu'on est en train de faire avec le cloud, c'est-à-dire le fait de déléguer une partie de notre activité vers l'extérieur. Et pourquoi finalement ? Tout simplement pour se concentrer sur l'essentiel. La plupart d'entre nous, alors sauf si vous travaillez pour Microsoft, Amazon ou autre, votre activité, ce n'est pas forcément de fournir un service informatique. Votre activité, c'est de faire tourner votre business. Donc, le fait de déléguer une partie de votre activité auprès d'un tiers permet finalement de vous concentrer sur l'essentiel. Et c'est exactement la même chose pour les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles sont là pour concevoir des voitures, pas forcément pour les fabriquer. Et c'est exactement la même chose pour le cloud. Donc, le cloud permet justement de se délester un petit peu de toute une gestion. Exactement, de se délester de toutes ces gestions. Et le mot exact, c'est vraiment se délester. Mais jusqu'à quel niveau ? Parce qu'il y a un problème de délégation et aussi de confiance qu'on peut mettre auprès, enfin qu'on doit donner auprès des tiers. Et ça, c'est un vrai sujet au niveau du cloud. Mais je sais que dans la suite de l'intervention, on va détailler un peu plus cet aspect. Juste en aparté, si vous voulez comprendre toutes les arcanes du cloud et sa complexité, je vous conseillerais l'écoute du podcast « La cybersécurité expliquée à ma grand-mère », particulièrement l'épisode qui s'intitule « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un podcast extrêmement bien fait, réalisé par quelqu'un de très intelligent et de très très fin. Et je le dis d'autant plus que c'est moi qui le fais. Si quelqu'un a une grand-mère passionnée par le cloud ? Exactement. Si d'aventure votre grand-mère est intéressée, elle sera, je pense, ravie. Pour revenir plus sérieusement au sujet qui nous occupe aujourd'hui, il y a aussi un problème d'adaptation par rapport aux organisations. C'est-à-dire que le cloud, c'est quelque chose qui est, comme on l'a dit, à la fois très ancien et très novateur. Et on peut peut-être catégoriser les organisations en deux catégories. C'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Il y a un peu ce qu'on appelle les « digital natives », c'est-à-dire les sociétés qui sont nées avec le cloud. Donc, on peut citer des startups en France, comme Doctolib, par exemple, qui sont nées directement avec le cloud et qui ont pris directement les paradigmes du cloud dans la conception de leur projet. Et donc, la question ne se pose pas, finalement, de la transition vers le cloud parce qu'at-of-the-box, ils sont directement partis vers cette dimension. Alors que d'autres organisations, peut-être un petit peu plus anciennes, sont parties sur des infrastructures on-premises avec tout un historique, un passif, des contrôles déjà mis en œuvre, etc. Et la migration, dans ce cas-là, peut être un petit peu plus subtile. Ce qui est le plus important, je pense, c'est de trouver son point d'équilibre et son rythme, ni trop rapide, ni trop lent. C'est-à-dire qu'aller dans le cloud et imaginer que c'est simplement du lift and shift, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déplacer votre infrastructure dans le cloud et que tout va se passer comme avant, comme par magie. Je pense que ça, c'est totalement illusoire. Et on va comprendre juste après pourquoi il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Et encore une fois, l'un des problèmes, entre guillemets, enfin l'un des aspects les plus importants au niveau du cloud, c'est de bien gérer ces enjeux et surtout les difficultés de contrôle. Je pense qu'on peut passer la parole à l'orateur suivant pour aller un petit peu plus dans le détail. Peut-être revenir aussi à ce que je demandais, en fait, ma question sur la réponse à l'incident aujourd'hui, avant de voir comment elle se transpose dans le cloud. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui quand elle est on-prem ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fourre-tout ? La réponse à l'incident, déjà, c'est de détecter les incidents. Et la réponse, c'est évidemment de les remédier, de les analyser, de les recenser. C'est une pratique qui, finalement, est identique sur le cloud, au niveau, en tout cas, au niveau. On va organiser les choses de façon à permettre l'identification et les investigations possibles sur les incidents. L'un des challenges, c'est souvent, évidemment, la détection, les faux positifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux positifs. Les gens sont souvent talentueux, mais malheureusement, ils ont beaucoup de, ce qu'on appelle les faux positifs, ce sont des faux incidents, en fait, des incidents qui sont repérés par des outils, mais qui, en fait, n'en sont pas réellement. Ça prend beaucoup de temps. Et évidemment, les talents en cybersécurité sont rares. Donc, sur la réponse à l'incident, aussi, l'un des challenges, ça va être la réponse, c'est-à-dire la remédiation. C'est comment je vais pouvoir, par exemple, isoler l'incident et stopper sa propagation. Ça peut être un malware, ça peut être une intrusion, ça peut être un crypto-miner, etc. Et dans cette remédiation, aujourd'hui, l'un des challenges, c'est que, on le verra par la suite, le cloud, c'est beaucoup de technologies différentes. Et donc, quand on veut remédier à un incident, il faut s'approprier ces technologies et ces outils. Et la remédiation, elle lui challenge l'humain, puisque l'humain a une latence, évidemment, qui est plus forte que celle des machines. Mais pour autant, le contrôle, la remédiation de ces incidents, on ne peut pas se permettre de stopper un business si c'est un faux positif. On ne peut pas se permettre de couper une machine si elle est en utilisation. Et on va avoir des stratégies différentes s'il s'agit du week-end, s'il s'agit de la semaine, s'il s'agit des fêtes ou pas. Donc, voilà. La réponse à l'incident, elle est à la fois la même sur le on-premise, mais elle est bien différente par les outils et l'échelle sur le cloud. Alors, on peut peut-être développer un petit peu, justement, par rapport à ce que disait tout à l'heure Nicolas. C'est qu'il y a eu un déplacement sur le cloud d'une forme de gestion, finalement, de la DSI au niveau de l'infrastructure, etc. Donc, elle est délestée, c'est ça. On va retrouver donc son informatique qui est de l'autre côté, pour partie, tout ou partie, pour certains, certaines entreprises. Et donc, on se dit, oui, finalement, moi, je vais transposer mes règles de sécurité de l'autre côté. Tout ce que j'avais mis en place, moi, je vais le faire la même chose de l'autre côté. Mais on se doute que ça change, puisque finalement, on entend beaucoup répéter aussi aux chefs d'entreprise que transposer son IT dans le cloud, ce n'est pas gérer la même chose de l'autre côté. Donc, il en va de même pour tout ce qui est sécurité et réponse à l'incident. Bien sûr. En fait, c'est le modèle de service qui est vraiment différent sur le cloud. Et en fait, on a plusieurs modèles de services. Donc, vous avez sans doute entendu parler de IaaS, de PaaS, de CaaS, de FaaS. C'est beaucoup d'acronymes, en général, je déteste. Donc, ça veut dire les As-a-Service. Et en fait, la nature de ces services, elle est dans le cloud à une échelle qui est très différente du on-premise. Il y a les mêmes technologies, mais elles ne sont pas agrégées de la même façon. Et il y a des nécessités d'expertise sur chacune de ces couches. Donc, juste pour rappel, on a de l'infrastructure as-a-Service qui s'apparente à la gestion hardware, software assez bas niveau. Installer des machines, créer des machines virtuelles, etc. Mais on va aussi monter en gamme au fur et à mesure des années. Depuis 2010, on a donc l'apparition des containers as-a-Service. On a aussi tout ce qui est serverless ou fonction as-a-Service qui nécessite des compétences qui sont bien différentes et qui viennent aussi, elles, poser des problématiques différentes sur la gestion d'incidents. Les incidents ne vont pas être de même nature. Un incident sur une couche de machine virtuelle ne va pas être la même que sur une couche où vous avez des fonctions très haut niveau développées avec du soft qui, finalement, on ne sait pas sur quelle machine c'est exécuté. Merci Fabrice. Frank, vous, vous êtes RSSC, vous êtes CISO pour une société et vous aidez les entreprises dans leurs transformations numériques. Quel type d'observation faites-vous en ce qui concerne cette traduction, ce passage, le passage au cloud pour vous, pour votre entreprise et pour vos clients ? Elles sont les mêmes et elles sont différentes. Si vous avez un incident sur le cloud ou avec le cloud, si vous avez un incident dans le cloud, la plupart de vos instruments et de vos processus peuvent s'appliquer parce qu'il y a des machines qui peuvent être abîmées et il faut collecter des informations. D'autre part, si vous avez un incident qui concerne le cloud en tant que tel, si on vous a piraté votre compte cloud, les mesures sont très différentes dans ce cas-là. Si vous n'adoptez pas, si vous ne changez pas votre état d'esprit, vous allez passer à côté de quelque chose parce que le cloud rend l'incident beaucoup plus rapide et tout se passe sur une pression de bouton. Donc, c'est à la fois formidable et en même temps catastrophique, le cloud. Et on se trouve dans un endroit un peu difficile. Il y a des innovations importantes, mais les pratiques, les outils ne sont pas encore au niveau de ces transformations. Mais les outils sont en train d'être créés pour nous faciliter la vie à cet égard. Il faut que nous appuyions sur les personnes qui peuvent s'adapter, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, passer au cloud implique de nouveaux problèmes. Vous faites... C'est-à-dire qu'on a des problèmes qu'on n'avait pas avant. C'est un peu comme quand on est tout seul, quand on est en phase 2. Autre temps, autre mars. Et c'est exactement ça l'une des problématiques parce qu'on va se retrouver déjà avec différents acteurs. Alors, ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec le cloud parce que du coup, avant, on pouvait éventuellement avoir un infogérateur. Mais avec le cloud, on va se retrouver avec différents acteurs qui sont parfois aussi de taille un petit peu inégale. Si vous travaillez avec Microsoft, par exemple, quel levier finalement avez-vous par rapport à un géant comme Microsoft ? Même s'ils sont très ouverts à la discussion, ce n'est pas tellement le problème. Mais voilà, il peut déjà y avoir cet aspect. Un autre problème aussi sur la responsabilité. On parlait par exemple de l'IaaS, donc l'infrastructure as a service. Donc là, votre responsabilité est un petit peu plus engagée. Alors que si vous utilisez un service en SaaS, la responsabilité n'est plus du tout la même. Donc finalement, le centre de gravité de votre responsabilité peut aussi être entre vous et votre fournisseur de cloud ou votre fournisseur de service. Et aussi avec différents degrés d'intrication. C'est-à-dire que si vous avez une forte relation par rapport à votre fournisseur de cloud, là aussi, comment définir clairement finalement ces différents niveaux de responsabilité ? On parlait aussi d'un point très important qui a été cité tout à l'heure. C'était l'architecture, les différences d'architecture et aussi les éventuelles dépendances que vous allez créer avec. Et c'est aussi quelque chose qui est assez important à prendre en compte sur la réponse aux incidents. Parce que chaque architecture peut avoir des problématiques particulières en matière de réponse aux incidents. On ne répond pas de la même manière suivant les architectures que vous allez mettre en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Un autre élément aussi, c'est la visibilité et les contrôles. Et surtout, l'automatisation de tous ces contrôles et essayer d'avoir quelque chose le plus transverse possible. Ça a été très bien expliqué sur le fait qu'il y a un effet de levier, un effet multiplicateur avec le cloud qui rend finalement la réponse aux incidents plus complexe à traiter. Et pour compenser cette complexité, il faut essayer d'automatiser au maximum. Et là aussi, c'est encore un bien grand mot parce qu'essayer d'automatiser en cybersécurité, c'est aussi éviter d'avoir trop de faux positifs. Donc c'est évidemment mettre le bon curseur au bon endroit. Et ça, ça nécessite quand même un petit peu de technicité, un petit peu de travail. Je t'arriverai par un point parce qu'on a cité beaucoup de points qui sont un petit peu négatifs puisqu'on parle beaucoup de réponses aux incidents. Mais il y a quelque chose qui est très fort aussi dans le cloud quand c'est très maîtrisé. C'est sa résilience. Et la résilience, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui parce que comme vous le savez, la réglementation européenne, en particulier avec DORA, va imposer à beaucoup d'acteurs qui utilisent aujourd'hui, enfin des acteurs majeurs de la finance ou d'autres secteurs, vont imposer un renforcement de la résilience. Et justement, cette résilience peut être obtenue grâce au cloud. Donc, difficulté à maîtriser, enfin certaines difficultés à pouvoir mettre de la maîtrise au niveau du cloud. Il faut vraiment s'investir. Ce n'est pas simplement, entre guillemets, bouger des infrastructures. Mais un des bénéfices, je pense, c'est certainement la résilience qui me semble être... On peut mentionner aussi NIS2. Exactement, NIS2. J'oubliais. DORA, NIS2, les deux font la paire. Si vous êtes DORA compliant, vous ne serez pas NIS2. Si vous êtes NIS2, c'est que vous n'êtes pas DORA. Donc, si vous n'avez pas gagné au grattage, vous allez gagner au tirage. Donc, tôt ou tard, de toute façon, vous serez soumis à ce genre de choses, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas. Sur cette question de la responsabilité, justement, que mentionne Nicolas, on peut dire que quand on est passé dans le cloud, de l'autre côté, il y a une certaine responsabilité qui va être assumée. Donc, sur certaines réponses, en tout cas, à un SIDA, comment on se partage un peu le travail en disant, ça, c'est le fournisseur qui s'en occupe, ça, je le prends. On parlait tout à l'heure, c'est vous qui l'éviockez sur l'investigation qui devient plus compliquée, par exemple. Est-ce qu'il y a un travail main dans la main ? Je commence un peu de mon côté, vous finissez. Comment ça s'orchestre ? C'est justement compliqué parce que le modèle de responsabilité partagée va aussi dépendre du modèle de service. On n'a pas la même chose sur un IaaS ou sur un container de service ou sur des couches serverless. Donc, déjà, la première chose, c'est que les niveaux de support qu'on va pouvoir souscrire au niveau du cloud peuvent être variés en fonction de la latence qu'on est prêt à accepter sur ces niveaux de support. Le modèle de responsabilité veut dire partager. Donc, partager veut dire que le cloud, il va falloir déterminer sur un incident, et parfois, ça peut être aussi difficile, déterminer si l'incident s'est produit à cause du fournisseur ou à cause de notre application. Pour résumer vraiment ce que c'est que le modèle de responsabilité partagée, globalement, vous gardez dans le cloud la responsabilité de vos applications et de vos données. Donc, si effectivement, il y a des incidents côté applicatif, ils vont être votre responsabilité. Par contre, suivant les niveaux de service, vous allez être déchargé d'un certain nombre de choses concernant l'élasticité, la régionalisation, l'observabilité. Et je rejoins le point positif de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans le cloud, on a de facto des outils pour pouvoir monitorer, pour pouvoir observer ce qui se passe à l'échelle, même si ce n'est pas parfait, même s'il faut effectivement faire appel aussi à des fournisseurs différents qui peuvent être aussi eux-mêmes dans le cloud. On va pouvoir mettre en œuvre des choses qui vont faciliter l'observabilité à grande échelle des différents modèles de services. Et c'est vrai que ça vient challenger aussi les gens, parce qu'ils ont besoin de connaître ces différents modèles de services pour savoir quel est le niveau de support et d'attente qu'on va avoir de leur part. Ça devient des choses très techniques, c'est-à-dire qu'on va mener des investigations sur des outils différents si on fait du IAS ou du CAS. Ce n'est pas la même chose, donc d'où l'importance de la formation et d'un certain nombre de mesures et d'adaptation des équipes à ça. Ça dépend aussi peut-être de l'utilisation qu'on en fait, parce qu'il y a ce côté élastique qui est important. On peut, comme disait Nicolas tout à l'heure, utiliser le cloud pour faire du calcul, et on ne va pas faire ça tous les jours. Ça peut être une demi-journée par semaine, et d'un seul coup, la surface est totalement démultipliée par 10 000, puis elle revient à la normale. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a beaucoup d'assets sur le cloud qui vont être éphémères. On va avoir des machines virtuelles qui sont montées, qui sont démontées, etc. Donc on a une volatilité des applications qui est beaucoup plus forte, et du coup, qui viennent poser des difficultés à ces investigations sur les incidents, puisque quand une machine a été fermée depuis quelques heures, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent on-premise où il y a plutôt une prédictibilité, une planification des assets, alors que dans le cloud, justement, on va avoir cette élasticité. Je prends l'exemple d'un Black Friday, par exemple, etc., où un opérateur va pouvoir vraiment augmenter de façon sensible sa capacité d'infrastructure. Mais ça veut dire aussi que cette capacité d'infrastructure ne va apparaître que lors du Black Friday. Donc est-ce que les machines sont protégées suffisamment contre ça ? Est-ce que des nouveaux incidents vont se produire ? Et à quelle rapidité on est capable de réagir en cas d'incident ? Et c'est là qu'effectivement, l'outillage spécifique dans le cloud va venir pour pouvoir automatiser ce que disait un petit peu Frank tout à l'heure. Justement, en parlant de Frank, can you share with us, est-ce que vous pouvez nous partager ? Pouvez-vous ? Oui, la volatilité dont vous avez parlé nous force à envisager les bonnes pratiques. Si vous regardez le modèle NIS qui permet de détecter, donc détecter, éradiquer et restaurer. Je pense que les meilleurs... Il faut toujours prévoir les choses. World Management en est un exemple parce que grâce à cette élasticité, cette volatilité, il faut s'assurer que l'on capture les logs et qu'on le fasse de façon à ce qu'ils ne puissent pas être altérés. Si vous jetez... Si vous déconnectez un serveur, il y a toujours quelque chose à rechercher là. Mais si je clique et j'éteins un serveur de gestion des données, eh bien, je devrais... Vous devez avoir une autorisation officielle, etc. Donc, dans la phase de préparation, si vous passez un cloud, c'est une occasion en or de réfléchir à vos bonnes pratiques en utilisant Terraform, par exemple. Ce qui peut être très important si vous êtes dans une phase de réponse à incident. Si vous avez une attaque de rançon JCL, il est important de pouvoir de cliquer sur un bouton pour reconstruire de façon automatique votre infrastructure. C'est impossible dans un environnement physique. Mais dans le cloud, cette capacité existe. Votre fournisseur peut vous proposer ça. Et vous pouvez aller très loin. Par exemple, j'ai un événement tous les mois. Et pourquoi est-ce qu'on ne reconstruit pas l'infrastructure une fois par mois plutôt que de faire des petites réparations ? Alors, pour un grand nombre d'entreprises, ces notions sont trop avancées. mais il faut réfléchir quand vous entrez dans le cloud à adopter de nouvelles pratiques et changer votre vision. Pensez aux jeunes pour qui le cloud est naturel. Cette nouvelle génération, ils savent comment faire fonctionner tout ça. et ils réfléchissent d'une façon complètement différente. C'est essentiel. Je vous pose la question en français parce que j'ai entendu qu'on vous le retraduisait même en anglais dans l'oreille. Donc, ça vous le fait deux fois, mon pauvre Frank. Vous êtes RSSI et la question qu'on peut se poser parce que là, vous avez parlé effectivement, il y a des aspects technologiques, mais il y a des aspects organisationnels, les aspects humains. Comment s'installe le dialogue chez vous ? Je ne vous demande pas de me donner la règle, mais en tout cas, le dialogue avec le DSI. Comment est-ce qu'on se partage ? Parce qu'on parle de partage des responsabilités avec le fournisseur cloud, mais à l'intérieur de l'IT, dans l'entreprise, entre DSI et RSSI, du coup, comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que le cloud, ce n'est pas forcément dans les mains du RSSI, on est d'accord. Et le RSSI, de l'autre côté, il faut qu'il compose avec quelque chose qu'il n'a pas forcément choisi et avec un périmètre de sécurité qui vient d'un seul coup de s'échapper complètement des murs. Quelles sont, pour rester dans cet esprit de bonne pratique, les interactions et comment est-ce qu'on peut délimiter un petit peu le terrain ? Longue question. Je pense que le cloud nous a mis dans une situation totalement unique. Je me rappelle que Microsoft était le plus sûr du monde, pour autant qu'on ne le connectait pas à un réseau. Et il y a des guides de plus en plus durs et aujourd'hui, chez Microsoft, elles sont très sévères. Aujourd'hui, les fournisseurs de cloud veulent que vous utilisiez leur cloud. Donc, ils ont très peur d'histoires qu'on entend et on est passé au cloud et on a perdu des millions de dollars. Donc, les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont les mêmes objectifs que nous. En tout cas, RSSI, être agile, l'objectif de mon DSI qui veut avoir un travail en infrastructure. Donc, quand on m'a demandé de parler des bonnes pratiques, je regarde simplement ce que Microsoft a publié et je ne veux pas le faire. Ce sont des bonnes pratiques. donc les bonnes pratiques qui sont les meilleures sont très bonnes dans les grandes entreprises. Il y a donc des outils qui vous permettent de prévenir des incidents et si vous travaillez avec le cloud dès le début, vous serez en bonne posture pour avancer. Voilà. Mais il y a encore du travail à réaliser. Je pense que pour quiconque travaille dans la sécurité, je pense qu'il y a du travail. Nicolas, sur ce point, justement, interaction DSI-RSSI, Franck disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir des problèmes dans le cloud ou avec le cloud. Donc, est-ce que là aussi, il peut y avoir dans le dialogue avec le DSI quelque chose qui s'impose ? Effectivement, je pense que DSI-RSSI, c'est un peu le couple infernel de l'entreprise. C'est un peu les deux têtes pensantes finalement du système d'information. Évidemment, travailler et collaborer ensemble, c'est quelque chose d'assez important. Je reviendrai juste sur l'aspect provider, etc. C'est vrai que les providers de cloud aujourd'hui mettent en place, on va dire à top de box, toutes les bonnes pratiques et c'est plutôt bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en cas de problème, l'impact est quand même nettement plus supérieur qu'avec une infrastructure qui est une préviscise. très souvent, ça arrive, on voit des fuites d'informations à cause de mauvaises configurations au niveau du cloud. C'est assez rare, c'est vrai, mais ça arrive et ça peut poser tout un ensemble de problèmes. Donc, il faut toujours garder finalement un œil, on va dire bienveillant sur son prestataire, sur son provider de cloud, mais sans oublier que potentiellement, il peut y avoir quand même parfois des petits soucis de sécurité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit rester dans la tête du CISO, enfin du RSSI pour essayer quand même de se prévenir de ce genre de problème. Ça, c'est un point quand même assez important me semble-t-il à souligner. Je vais peut-être laisser la parole pour compléter. Oui, je confirme sur la partie, en fait, le cloud est plus exposé en fait, parce qu'il est nativement exposé sur Internet. Le cloud public, on voit tous les jours effectivement des fuites de données parce que nativement, les équipes de développement vont exposer des assets directement sur Internet qui vont être exploités potentiellement directement. Effectivement, c'est très différent aussi avec le on-premise sur ça. Sinon, sur la partie de l'organisation, en fait, moi, ce que j'ai observé aussi, parce que je n'ai pas un jeune âge non plus, j'ai vu pas mal de choses, j'ai observé souvent une rupture, en fait, au niveau des équipes entre les équipes cloud et les équipes legacy ou les équipes traditionnelles sur du on-prem. Effectivement, cette rupture, elle peut nuire à la façon dont on est organisé et même à la relation entre les équipes. Donc, il faut attacher une attention particulière, je pense, à la formation des équipes, qu'elle soit en fait assez équilibrée. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'en fait, avec l'arrivée du cloud, il y a eu des spécialisations de type DevOps, DevSecOps, donc il y a des gens qui se sont appropriés à juste titre la partie sécurité de ces infrastructures nouvelles, ce qui est venu challenger en fait d'autres organisations qui nativement géraient la sécurité du on-prem, etc. et c'est un challenge aujourd'hui et en particulier pour les grands comptes de réussir leur transformation de façon à embarquer tout le monde, y compris le RSSI peut-être qui effectivement intervenait sur les infrastructures traditionnelles. Ça, ça passe aussi par la formation et la spécialisation des équipes. Il n'y a pas de secret, le cloud, il y a des technologies, il y a un ramp-up à faire sur beaucoup, beaucoup d'éléments, que ce soit les outils, les technos, donc il faut que les gens soient formés pour pouvoir communiquer ensemble. On ne peut pas discuter d'infrastructures cloud comme on discute du on-prem et pour avoir le même langage, on n'est pas obligé d'avoir des formations extrêmement techniques mais il faut qu'on puisse embarquer vraiment toutes les équipes et pas seulement les gens qui vont pratiquer comme moi je l'ai vu malheureusement dans cette gestion des incidents cloud en fait. Et quand on parle de formation, quand vous parlez de formation, c'est à des outils qui sont spécifiques au cloud pour le protéger, pour le sécuriser, c'est-à-dire qu'on y installe quelque chose ? Alors les outils cloud sont parfois directement du fournisseur, donc c'est les consoles de pilotage, de détection des incidents, je peux citer Security Hub, les Alert Center, etc. des différents fournisseurs. Cette formation, elle est clé. Alors je vais vous parler d'un sujet que j'aime bien parce que c'est les certifications, effectivement, les certifications cloud, c'est très bien, passez-les, faites-les passer à vos équipes, mais n'oubliez pas une chose, une certification, ça reste un papier. La pratique ne peut pas remplacer les certifications. Aujourd'hui, concrètement, quand on gère des incidents cloud et qu'on veut, je ne sais pas, remédier un incident, il va falloir aller mettre les mains dans le cambouis, il va falloir aller effectivement dans les logs qui sont centralisés, mais le travail d'investigation, il nécessite des compétences techniques assez avancées comme elles le sont pour le on-prem, et donc on ne peut pas se satisfaire juste de dire, c'est bon, mes équipes ont passé de l'awareness, ont des certifications, ça ne suffit pas pour passer une certification, sachez-le, ce sont des QCM, c'est très bien, il faut les passer, mais ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant peut-être aussi parce que les choses, elles évoluent et qu'il faut qu'il y ait une amélioration continue de cette connaissance de la sécurité. Moi je me suis laissé dire que quand on se déplace dans le cloud comme ça, il y a tout un panel d'outils de sécurité qui sont mis à disposition des clients, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent s'en servir. Il y a beaucoup de dashboards, chaque outil vient avec son dashboard, je le sais bien parce que je suis aussi un citoyen qui fait un outil, donc ça c'est effectivement c'est assez difficile à gérer parce qu'en tant qu'humain on n'a pas envie d'avoir 15 dashboards, on en veut toujours un qui nous dit de façon magique ce qui s'est passé et où est l'incident, etc. La vérité c'est que je pense que la tendance générale elle est à l'automatisation, aux outils d'automatisation, donc effectivement on a des outils type CSPM, on va avoir des SOAR aussi qui vont permettre d'automatiser de façon plus rapide et plus humaine ce qui se passe avec des contrôles humains, des approbations pendant les automatisations. L'automatisation ça ne veut pas dire que l'humain ne va pas intervenir et va pouvoir qualifier une automatisation, la contrôler et la diriger et puis on a l'intelligence artificielle on peut quand même l'évoquer qui va être un assistant et qui va venir aider à la résolution des incidents, à la détection et surtout à réduire ces fameuses latences de traitement et l'intelligence artificielle et l'automatisation c'est la même chose en fait, on parle de la même chose et aujourd'hui la réponse à incidents dans le cloud elle va être dans les mois et les années à venir clé sur l'intelligence artificielle. ça paraît évident. Merci beaucoup Fabrice, Franck et Nicolas peut-être sur ce point sur justement la question de cette transformation du système d'information vers l'extérieur. est-ce qu'il ne faut pas imaginer alors on pourra peut-être utiliser l'intelligence artificielle aussi mais avoir une sorte de cartographie en temps réel déjà en faire une recartographée making a new map of the assets de tout le système d'information et avoir une espèce de système comme ça qui est en mesure de faire évoluer la carte puisque pour répondre à un incident encore faut-il savoir où il a eu lieu. Alors oui évidemment mais alors le problème c'est qu'avoir une cartographie c'est essentiel au contrôle sans cartographie on ne peut pas avoir de contrôle la difficulté et ça a été évoqué à plusieurs fois c'est que l'infrastructure cloud par définition est quelque chose d'extrêmement versatile c'est-à-dire que ça va changer pour vous qui êtes quand même un peu des professionnels de la cybersécurité vous savez qu'une CMDB elle n'est jamais à jour par définition donc c'est un petit peu un but inatteignable l'avantage qu'on a avec le cloud c'est qu'on a quand même possibilité d'avoir des repositories enfin des référentiels d'informations qui sont beaucoup plus précises parce que c'est alimenté quasiment de manière native et automatique et ça ça peut améliorer les choses mais encore une fois c'est pas un gilet pare-balles ce que je veux dire par là c'est que les providers de cloud font parfois aussi des erreurs il peut y avoir des faux positifs il peut y avoir des petits défauts parfois aussi dans les remontées des alertes ou des informations qu'on peut récupérer donc ça va améliorer les choses ça vous permettra d'avoir une cartographie qui sera certainement beaucoup plus précise que quelque chose que vous devriez gérer manuellement ou semer manuellement dans une infrastructure on-premises mais ça reste quand même quelque chose qui à mon sens reste perceptible je veux dire il faut un petit peu améliorer quand même cet aspect là et je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure l'automatisation est la clé parce que simplement d'un point de vue humain c'est quasiment impossible de gérer un cloud d'une on va dire d'un scope assez assez important si vous n'avez pas d'outils pour vous aider et c'est là aussi où l'intelligence artificielle va grandement aider à la perception des incidents et à pouvoir détecter des choses de manière beaucoup plus fine mais Franck veut peut-être compléter ce que je viens d'expliquer Franck alors je me suis référé à cela comme dans le monde anglais donc ce sont les databases de gestion c'est beaucoup plus difficile parce que les choses changent rapidement et le cloud est une chose elle est aussi automatique donc si je vais dans le data centre donc il est plus facile de voir ce qui se passe mais le cloud l'une des différences avec le cloud est que le cloud il n'a pas d'IPA où on peut extraire les informations donc au même temps il a des opportunités et aussi des avantages et une vision en temps réel de ce qui se passe est le bénéfice les plus importantes qui arrivent avec le cloud mais il faut organiser notre travail d'une façon un peu plus différente plus focalisée sur les processus et sur la connaissance parce que tout cela pose des questions importantes en termes de sécurité pour les équipes de sécurité donc on parle des certifications on parle de ce document qui n'est qu'un document et qui ne peut garantir que demain tu connaisses mieux ou bien tu connaisses pire la situation donc il y a des choses qui ne sont pas dans le cloud et qui n'ont pas une situation facile à gérer donc il faut arriver avec un nouveau paradigme et des nouveaux schémas et donc les experts des sécurités et les experts du cloud doivent travailler ensemble pour trouver une réponse satisfaisante parce que chacun d'entre eux ne peut pas travailler pour trouver une réponse satisfaisante seul vous avez prononcé le mot outil moi j'ai envie de prononcer des noms si je dis EDR XDR SIEM SOR XOR et bon j'en passe est-ce que on est moi personnellement là je ne sais pas pour vous mais moi quand je me suis baladé un peu sur le salon je suis totalement perdu dans les acronymes on se prend une douche terrible j'ai oublié NDR aussi tiens et MDR dans l'eau on est où concrètement justement dans cette problématique de réponse à incident si on se doit se diriger quelque part qu'est-ce qui est la bonne route moi je me souviens il y a 20 ans on disait antivirus par feu router switch puis ça n'est pas plus loin là maintenant c'est où ? en fait déjà on a des prérequis il faut pouvoir avoir la donnée l'exploiter etc donc effectivement les solutions d'EDR de SIEM etc sont nécessaires elles sont transformées aussi par la partie cloud on a parlé des logs automatisés des alertes etc donc les fournisseurs de cloud viennent aussi avec leurs solutions de plus haut niveau pour autant l'automatisation aujourd'hui elle est quelque part pas assez évoluée et je voudrais dire juste un truc en fait les équipes de gestion d'incidents en fait moi je pense qu'elles vont transformer leur travail c'est à dire que les équipes de gestion d'incidents aujourd'hui elles ouvrent des tickets elles font de la résolution d'incidents et leur travail va se transformer à travailler à l'automatisation en fait de ces choses là c'est à dire qu'elles vont ouvrir moins de tickets par contre elles vont mettre en place les moyens pour gérer ces tickets et ça ça passe par une catégorie de produits d'automatisation qui porte divers noms dans l'univers généraliste ou spécialiste de la cyber dans les spécialisations de la cyber s'appelle aujourd'hui une catégorie qui s'appelle le SOAR et c'est alors disclaimer je suis porteur d'une solution comme ça et je pense qu'effectivement les solutions d'automatisation au sens large y compris portées par les CSPM etc vont pouvoir être configurées par les équipes de gestion d'incidents qui vont contribuer à ça plus que ouvrir des tickets dans telle ou telle gestion de ticketing bon c'est sympa les tickets mais quand on en a beaucoup en fait il vaut mieux travailler au dessus à leur automatisation qu'à leur traitement avec des armées d'analystes en fait c'est en cette question de l'accompagnement des équipes le changement de métier tout à fait effectivement parce que c'est un changement de paradigme autant Pora au Mora S autre temps autre Mers donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça ce qui vient d'être dit sur le CSM c'est entre autres c'est exactement ça c'est qu'il faut pouvoir s'adapter essayer d'optimiser au maximum les alertes parce qu'il faut avoir la bonne quantité avoir trop d'alertes on sait tous entre guillemets que ça pose des problèmes parce qu'on va être noyé sous un flux d'informations qui sera totalement inutile et la bonne alerte on la verra pas malheureusement et d'un autre côté ne pas avoir d'alerte là vous pouvez vous poser certaines questions à savoir si votre système fonctionne vraiment ou si l'équipe SOC n'est pas en train de dormir tout simplement donc justement c'est un peu cette transition qui est importante les plateformes changent la manière de travailler change les outils changent il y a de plus en plus d'outils qui sont extrêmement performants mais la puissance ne réside pas dans l'outil en tant que tel mais dans l'intelligence dans laquelle on va investir dans son implémentation et pour revenir à la question sur les équipes c'est justement ça c'est à dire que les équipes ne doivent plus être entre guillemets des gens qui font tourner des softs mais des gens qui s'apprennent enfin qui sont des équipes qui s'imprègnent vraiment entre guillemets du fond de l'esprit de l'outil de sa manière de fonctionner et donnent des possibilités pour faire des optimisations et rendre la détection beaucoup plus performante et ça c'est quelque chose qui est très important en matière de cybersécurité parce qu'on s'est beaucoup penché sur le cloud mais il y a aussi l'évolution des attaques quand on regarde l'évolution des attaques depuis les dix dernières années il y a quand même des groupes de hackers qui sont spécialisés entre guillemets dans le cloud et dont certains ont été détectés très tardivement ce qui prouve aussi que la complexité de l'attaque est importante à prendre en compte et c'est directement lié au sujet dont on parlait c'est-à-dire le fait que les équipes puissent aussi adapter leur posture de sécurité et les outils pour mieux détecter ce type de problématiques Merci Nicolas je veux juste qu'on me confirme en régie que j'ai bien compris qu'il reste 20 minutes ou 15 c'est ça ? Bon ok si vous avez des questions vous pouvez déjà commencer à lever la main et à nous les poser on va continuer mais en 20 minutes on n'a pas forcément le temps de faire tout le tour donc n'hésitez pas vous levez la main je prendrai la question à la volée Frank about the automation first in the first place pour l'automation en français parce que c'est trop compliqué l'automatisation Franck donc Nicolas et Fabrice nous disent qu'effectivement c'est quelque chose qui va devoir prendre le pas pour plus pour soulager les équipes et les accompagner plutôt que de les remplacer c'est pourquoi on entend bien le mot auxiliaire et un assistant vous votre point de vue justement sur le besoin le recours à l'automatisation et après peut-être répondre à la question de est-ce que c'est bien en auxiliaire pour assister et pas pour remplacer donc plusieurs sociétés utilisent le cloud pour faire du travail d'escalde ils augmentent leur présence avec l'augmentation du cloud et maintenant les personnes qui comprennent la sécurité et la sécurité du cloud savent que cette situation ne va pas changer rapidement donc si nous voulons augmenter tout cela bon il faut le faire à travers la formation bien sûr il faut le faire à travers les êtres humains qui doivent augmenter leurs compétences et il faut pour ce faire il faut les soutenir ils doivent maintenir leur position et il faut faire il faut être sûr qu'ils puissent entreprendre des actions quand les actions doivent être entreprises et ils doivent avoir toutes les informations possibles et la seule façon de les faire est à travers l'automation pour être sûr qu'on a vraiment les informations donc l'automation peut avoir un impact positif mais la la situation normale d'une équipe est de 7 personnes et c'est la réalité des choses donc nous devons mettre l'automation à un jeu ou sinon on ne va pas on ne va à une part oui moi j'imagine l'intelligence artificielle est-ce que ce travail finalement de sécurisation et de réponse à incident dans ces moments-là il incombe toujours à l'entreprise est-ce qu'il ne faut pas que ce n'est pas un boulot de tiers une prestation qui doit carrément être intégrée chez le prestataire chez le fournisseur et ou confier à des éditeurs bon je sais qu'il y en a qui le font ils sont là d'ailleurs pour l'expliquer mais est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur choix alors je pense que les partenaires peuvent évidemment aider mais c'est un combat à l'entreprise quand même de gérer sa sécurité notre business est basé sur la confiance est-ce que vous feriez confiance à votre banque si vous saviez qu'elle a des gros problèmes de cybersécurité je ne pense pas donc in fine même si on passe via des partenaires et avec des partenaires très doués etc aucun problème mais in fine c'est quand même votre responsabilité en tant qu'organisme d'assurer la sécurité de votre système d'information et ça c'est quelque chose de crucial et d'autant plus qu'on voit bien que la réglementation aujourd'hui force de plus en plus les entreprises à aller dans cette direction et ça va même un step plus loin dans le sens où aujourd'hui on ne dit plus aux entreprises est-ce que vous êtes sécurisé correctement c'est si demain vous crachez si demain vous avez un software qui met totalement à plat votre infrastructure en combien de temps vous remontez votre infrastructure et là c'est ce que Franck disait tout à l'heure le fait d'avoir un paradigme par exemple d'utiliser l'infrastructure S-Code permet d'être beaucoup plus résilient parce que si effectivement vous avez beaucoup de machines qui ont été qui ont été ponées par un crypto malware vous jetez ces machines vous en recréez des nouvelles et c'est reparti pour un tour mais ça ça nécessite entre guillemets d'avoir déjà pensé et anticipé ce type de situation donc évidemment les partenaires sont importants évidemment les outils c'est quelque chose d'assez fondamental mais le leadership et le vrai point de sécurité c'est vraiment les organisations qui doivent le prendre et j'allais dire même jusqu'en haut de la pyramide de l'organisation c'est à dire que les managers les CEO des organisations doivent maintenant être vraiment sensibilisés et responsabilisés par rapport à ce genre de choses et encore une fois la réglementation européenne l'effort c'est le tenir donc je veux dire c'est même plus un point de discussion c'est qu'il va falloir l'être par construction puisque c'est la réglementation maintenant alors que ça ne l'était pas il y a quelques années encore après je ne sous-entendais pas forcément de s'en débarrasser mais en tout cas c'était juste sur la question de la technique en tout cas de la gestion Franck vous vouliez réagir à ce que disait Nicolas il s'agit d'une règle de base que la société doit être responsable même si elle fait du outsourcing elle remène responsable donc de tout ce qui se passe mais je pense que le rôle des sociétés telles que la société pour laquelle je travaille doivent aussi aider avec la sécurité car il s'agit d'une responsabilité et si vous êtes une petite entreprise il faut être vraiment vraiment intelligente il faut faire de notre mieux pour améliorer la vie de ceux qui travaillent avec nous et donc il faut penser à notre sécurité à notre cloud à la transformation digitale nous-mêmes en l'intérieur de la société et c'est cela que les fournisseurs et les partenaires font la plupart du temps fait le tour je pense de comment on voulait traiter le sujet en tout cas pour vous le présenter je ne sais pas si ça a répondu déjà à une partie des questions que vous vous posiez donc maintenant l'idée c'est que si ce n'est pas le cas en tout cas si ce n'est pas toutes vos questions que vous nous les posiez et Nicolas, Fabrice, Franck vont tenter d'y répondre s'ils ont la réponse voilà est-ce que vous avez des questions ? vous avez tout compris c'était clair ah si il y a quand même une question si je répète la question comme vous n'avez pas de micro pour notre audience donc l'analyse de risque on-prem et son transfert en tout cas sur la situation cloud il n'y avait pas de micro il n'y avait pas de traduction donc la question est comment faire le transfert la transposition de ce risque dans le cloud c'est cela ce qu'il demandait la transposition du risque dans le cloud alors ça c'est une question essentielle parce qu'aujourd'hui un des gros points entre guillemets de la cybersécurité c'est l'analyse du risque et savoir justement comment on peut compenser ces risques soit en délégance soit en acceptant le risque soit avec des mitigations possibles etc donc je ne vais pas rentrer dans le détail de les bioCRM de l'ISO 270005 etc tous ces modèles de risque mais ça c'est une question assez fondamentale et d'ailleurs l'une des difficultés et vous l'avez très bien dit c'est que comment faire du transfert de risque sur un périmètre qui évolue en permanence j'ai connu certaines organisations qui faisaient un update de leur plan de risque une fois tous les ans mais est-ce que c'est encore valide aujourd'hui de faire un update de son évaluation du risque une fois tous les ans en réalité non il faudrait quasiment la faire toutes les 5 minutes si on devait être juste donc effectivement ce point là est quelque chose d'assez important et sur plusieurs aspects il y a à la fois l'aspect technique donc le changement de périmètre évidemment du cloud en tant que tel ce qu'on est en train de mettre comme application critique ou pas critique c'est toujours le problème de la criticité des applications qu'on est en train de mettre dans le cloud mais aussi les aspects par rapport aux fournisseurs est-ce que tous les fournisseurs ont exactement le même profil de risque est-ce qu'un fournisseur comme Microsoft par exemple a priori un très bon profil de risque mais quel est le levier en cas de problème est-ce que vous entreprise de 10 personnes vous avez suffisamment de levier pour agir contre Microsoft grande question je ne parlais même pas des aspects de souveraineté parce qu'évidemment quand on s'engage dans le cloud ça crée tout un ensemble de dépendance à la fois par rapport aux architectures qu'on utilisait le fait d'utiliser une architecture spécifique par rapport à un provider de cloud crée une dépendance mais aussi l'aspect en termes de coût puisque si demain un provider de cloud décide de doubler ses prix sortir du cloud c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exit plein en anglais c'est quelque chose d'assez compliqué et pourtant ça fait partie de l'analyse de risque donc cette question sur l'analyse de risque et sur les méthodologies à mettre en oeuvre pour les évaluer enfin les évaluer ça c'est quelque chose d'assez crucial et c'est clairement quelque chose qui doit rentrer dans la stratégie on a vu déjà des manifestations de ces risques et tout le monde qui est client Microsoft est bien conscient de ce qu'ils vont faire avec leurs coûts et on ne peut rien faire parce que c'est dans les contrats et donc ils peuvent le faire donc l'évaluation du risque est vraiment difficile d'affaires et en tant qu'être humain nous avons l'habitude à exagérer les risques qui ne sont pas réels et à ne pas considérer ceux qui sont réels et donc les personnes qui vont par exemple dans la forêt indienne ont la peur d'être mangées par un animal quand ils vont d'air mais ils ne se rendent pas compte que c'est une situation un pays probable mais en termes de transition digitale il faut trouver un équilibre il faut comprendre quels sont les risques si on laisse les choses telles qu'elles sont parce que les données font la différence donc si je commence par exemple maintenant comme société alors ce n'est pas la différence ce n'est pas la voiture que je peux conduire ou autre chose mais savoir si j'ai la possibilité de trouver un taxi avec mon GSM et ce type de transition a besoin de données et elle est satisfaite dans le cloud la plupart des fois parce que personne n'a pas les staff IT pour faire tout sans le cloud et aujourd'hui aussi si vous voulez faire quelque chose de ce type il vous faut un modèle GPTC pour une fraction donc on peut au contraire aller sur le cloud et trouver ce qu'on cherche sans devoir payer si beaucoup d'argent est-ce qu'on en a d'autres une autre oui le micro arrive ne bougez pas bonjour 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 il y avait une question dans le fond j'ai bien vu d'accord on en a deux merci déjà pour la pour la table ronde aujourd'hui dans une équipe cybersécurité je galère pourquoi parce que j'ai une équipe IT infra traditionnelle qui s'occupe de salle serveur on va dire data center en interne une équipe IT métier qui se charge des applis cloud type CRM ou logiciel de paye et après une équipe cloud qui s'occupe des offres cloud que nous on est à disposition pour nos clients donc comment comment est-ce que je peux harmoniser on va dire la réponse à incident faire parler le même langage ou faciliter ou mutualiser ou harmoniser le plus possible la remontée de ces incidents vers nous la cellule cyber comment coordonner tout ça et éviter que certains se renvoient la balle aussi alors qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes choses voilà vous vous êtes à la cellule cyber c'est ça ouais tout à fait jolie question c'est une grande question j'ai pas la pression et prétention d'y répondre complètement mais effectivement les silos dans les entreprises moi je les ai vécu aussi en fait il n'y a pas de méthode miracle mais effectivement le partage d'informations entre les équipes c'est déjà déjà quelque chose la formation dont je parlais tout à l'heure après ça peut être aussi des méthodes organisationnelles qui sont difficiles à mettre en place chez les grands comptes mais c'est aussi faire varier les gens il n'y a rien de mieux que de faire une rotation des personnes sur les différentes équipes déjà pour qu'ils s'approprient le partage de connaissances et qu'ils se sentent investis d'autres équipes quand on met un mur entre deux équipes on sait en général ce qui se passe maintenant on a aussi des solutions au niveau utillage c'est à dire qu'on va avoir des solutions d'automatisation qui vont être un peu plus universelles chez les acteurs cloud ou des fournisseurs ou des éditeurs comme nous qui vont permettre en fait de casser ces silos en ayant un même outil pour réaliser les automatisations je vais faire le parallèle est-ce que j'ai besoin d'un même outil pour faire du ticketing IT ou du ticketing métier etc des fois oui en fait je peux utiliser le même outil en fait pour l'automatisation c'est un petit peu pareil on va aussi trouver des solutions qui vont pouvoir correspondre à la fois à des solutions d'automatisation cloud des solutions d'automatisation IT voire métier je vais prendre juste comme exemple parce que j'aime bien concrètement citer les choses mais prenons le cas typique d'un employé qui clique une compagnie en fait et dont on va devoir lever les privilèges dans un certain nombre d'applicatifs et ça rejoint la question de la responsabilité tout à l'heure on ne peut pas déléguer complètement sa sécurité ça n'est pas possible quand on a des applicatifs métiers il y a des personnes qui ont des privilèges dans ces applicatifs encore faut-il déjà avoir une stratégie de gestion des identités bien en place ça c'est vrai c'est vrai bien sûr mais justement en fait même quand c'est hétérogène les solutions d'automatisation vont pouvoir propager le retrait de certains privilèges à un employé qui est parti et en fait ça peut être des retraits de privilèges sur un cloud provider d'un développeur etc mais ce développeur il a aussi une paye il a aussi accès à des logiciels qui sont hors du cadre de ses équipes donc la sécurité moi je crois que il faut qu'elle soit absolument défilotée dans les entreprises parce que en fait moi j'ai parlé à des gens dont les privilèges applicatifs n'étaient pas du tout dans le scope du soc qui lui effectivement concernait vraiment la gestion d'incidents etc en fait elle est où la sécurité si les gens du soc ne comprennent pas le métier de l'entreprise ils vont passer à travers certaines vulnérabilités qui seront exploitées donc voilà il n'y a pas de réponse magique mais effectivement les solutions d'automatisation aujourd'hui elles ont intérêt à être assez transverses pour défiloter et rompre en fait les silos des organisations sinon il faut percer les murs c'est ça et faire passer un fil Franck sur cette question justement merci Fabrice sur cette question du partage de l'information la question a été posée comment est-ce qu'on fait entre toutes ces équipes qui gèrent du cloud qui ne communiquent pas forcément entre elles et avec une cellule cyber il est là il représente sa cellule pour dire comment je fais moi pour savoir qu'il y a ça qui s'est passé qu'ils en sont là pour finalement si je comprends bien poursuivre cette espèce de blob là qui bouge en permanence et assurer la sécu la sécurité de ça Ah bon je vais je vais répondre brièvement parce qu'il y a d'autres questions et je pense qu'il doit qu'on doit considérer les diaphragmes parce que ils ont la possibilité de faire communiquer des personnes avec des spécialisations différentes si l'organisation a une attaque l'attaquant ne se pose pas le problème de quelle équipe il est en train d'attaquer donc c'est vous qui devez vous poser la question de comment comment intégrer vos 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 groupes et donc il faut éliminer les différences les murs entre les équipes d'une seule société Et on va répondre en mode supersonique ok bonjour merci beaucoup pour cette table ronde donc ma question est pour Stéphane vous avez dit tout à l'heure par rapport à la multiplication des solutions de sécurité les acronymes etc donc je voulais juste que est-ce qu'on peut juste revenir sur ce autre avis par rapport à cette question là par rapport à la problématique d'avoir cette croissance de solutions de sécurité notamment sur la détection est-ce que cette multiplication de ces solutions là impacte l'automatisation des réponses à incidents j'ai pas entendu la fin est-ce que cette démultiplication par rapport à l'automatisation est-ce que la multiplication de ces solutions de sécurité là impacte l'automatisation de la réponse à incidents alors la multiplication moi de ce que j'avais entendu je vous laisse répondre j'ai envie de répondre un peu de manière très très rapide encore une fois les outils c'est une chose mais le vrai point c'est la stratégie si vous commencez entre guillemets votre chemin dans la maturité vous pouvez pas tout faire tout de suite c'est pas possible d'un point de vue organisation à l'humain donc il faut commencer par déjà certains outils de base les maîtriser les mettre en oeuvre correctement ça sert à rien de mettre des sondes partout si ces sondes là elles sont pas configurées pour collecter les bons événements donc encore une fois il faut se méfier de ce côté un petit peu magique de l'outil qu'on a mis en place quelque part mais finalement il est mal configuré il remonte pas les événements dont on a besoin pour traiter les incidents donc encore une fois il vaut mieux y aller je pense step by step c'est vraiment l'essentiel je pense dans la progression éviter d'aller vouloir trop vite trop loin et surtout monter une stratégie qui soit cohérente par rapport aux engagements de l'entreprise et surtout à vos besoins en matière de cybersécurité et surtout votre posture parce que chacun peut avoir une posture différente en matière de cybersécurité et c'est important de comprendre sa posture et ensuite de monter en compétence par rapport à ça le lien avec l'automatisation vous vouliez savoir si l'automatisation est cause de démultiplication comment ça impacte en fait est-ce que ça impacte d'une manière négative ou ça ralentit les choses alors non je pense pas que l'automatisation peut ralentir les choses si elle est bien faite encore une fois si vous faites de l'automatisation mais qu'elle n'a pas qu'elle est mal contrôlée mal faite vous allez avoir effet arbre de noël qui sert strictement à rien mis à part excéder tout le monde et à contrario si vous réduisez tout au maximum et qu'il n'y a pas d'automatisation du tout vous n'allez pas obtenir grand chose donc c'est un moyen mais encore une fois tout est dans la configuration dans l'intelligence que vous allez investir dans les méthodes d'automatisation encore une fois l'outil c'est une chose mais la vraie valeur ajoutée c'est l'humain qui est derrière pour le configurer je peux compléter un petit peu la réponse aussi en fait l'automatisation va aussi permettre de décharger des tâches répétitives en fait et donc d'avoir une intervention humaine sur ce qui a du poids et vraiment de l'intérêt donc ça va être par exemple faire de l'approbation de tickets du triage etc on va bénéficier de cette automatisation justement pour donner plus de temps aux équipes de se concentrer sur ce qui est intéressant et pas ennuyeux de traiter des tickets donc voilà l'automatisation on la voit aussi pas forcément de façon extrême sur tous les processus mais justement sur le moyen de décharger les humains des tâches qui vont être soit ennuyeuses soit à forte latence alors merci Fabrice alors on a dépassé déjà deux minutes on va quand même finir avec Franck de répondre à cette question qui est très intéressante sur la démultiplication des outils est-ce que la consolidation ne sera pas aussi une réponse à ça Franck peut-être peut-être que je n'ai pas compris toute la question du monsieur là mais il a fait une très bonne observation sur l'automation il a un vide maintenant ces outils sont des outils qui chacun des vendeurs va essayer de vous dire que vont résoudre vos problèmes de sécurité mais ce n'est pas le cas il y a un vide qui attire plusieurs artères sur le marché et si vous observez par exemple les Synapse Cloud application des Synapse Cloud pour la protection alors vous voyez que les outils de sécurité sont tous intégrés et pour l'automation nous allons voir les meilleurs de ces outils qui vont survivre et les autres qui vont mourir de la mort naturelle on peut dire et heureusement quelqu'un va sélectionner les outils qui sont les bons et qui sont nécessaires dont c'est déjà merci aussi à vous en ligne de nous avoir écoutés on espère avoir apporté quelques éléments de réponse à vos réflexions si ça peut vous faire avancer tant mieux si vous avez besoin d'aller plus loin individuellement je pense que vous trouverez les contacts de Fabrice Franck et Nicolas assez facilement on vous dit merci et on vous souhaite une bonne fin de journée puis un bon week-end qui arrive pour en savoir les jambes un peu lourdes tous là merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501